bonjour tout le monde je vous présente un petit tutoriel qui intéressera particulièrement les les enseignants des langues il s'agit du plugin lecture à voix haute que vous trouvez sur moodle je vous expliquerai la procédure de la production d'un tel exercice un peu plus tard pour commencer je vous montre le résultat c'est à dire qu'est ce que ça permet de faire à nos étudiants l'étudiant a sur son écran un petit passage de texte avec un modèle audio sur lequel il peut s'entraîner l'écouté plusieurs fois pour le mettre en bouche et ensuite des propositions de passer à un mode plus actif l'étudiant a sur son écran trois possibilités de travail le preview reading il entendra dans son casque le modèle il l'écoute plusieurs fois il faut s'assurer d'abord la compréhension travailler la prononciation sans avoir compris le texte ça n'a pas ça n'est pas une très grande efficacité voilà le coronavirus paralyser tout le monde université, les écoles, les restaurants, les fêtes et même des résources Disneyland sont fermés la Rochelle Université mobilise toutes ses ressources intellectuelles et digitales ressources pour obtenir le travail universitaire pour obtenir le travail de l'étudiant les étudiants peuvent continuer de faire un exercice de shadowing avant de s'enregistrer plusieurs fois voilà ce qu'il faut proposer aux étudiants c'est de faire un exercice de shadowing avant de s'enregistrer plusieurs fois ils écoutent le passage du texte et ils parlent en même temps qu'ils entendent donc de cette manière là indonesique et d'autres langues et notre spécialiste du DSI est complètement actif maintenant ils retournent au menu de départ et ils passent à l'enregistrement deux possibilités soit le shadow mode soit le normal mode le shadow mode c'est ce que je viens de montrer mais ça met l'étudiant un peu dans ce stress de suivre comme une ombre ce qu'il entend et de le prononcer passons à la réalisation il fait le test microphone 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il commence l'activité il a aussi la possibilité de faire un exercice sans le stress de suivre en temps réel en passant au normal mode voilà de nouveau un test microphone 1, 2, 3, 4, 5 et on commence l'activité 3, 4, 5 et on commence a vu aussi uneoblique 3, 4, 5 et on commence Striker 1, 3, 3, 4, 5, 6 et on commence l'ambiance 3, 5, 6 et 11, 5 et takes for more dollars Au niveau de la prosodie lexicale, donc par exemple, si vous voulez travailler l'accentuation au niveau des mots, les langues sont très différentes à ce niveau-là. Il y a des langues avec un accent lexical fixe, comme le français, et des langues avec un accent lexical très variable, comme les langues germaniques, où un mot peut être accentué sur la première, deuxième, troisième, quatrième syllabe. Et quand il s'agit de mots composés, les choses deviennent très complexes. Donc la prosodie lexicale, la prosodie des groupes rythmiques, et l'intonation sur des unités plus larges, mais aussi au niveau des segments, donc en utilisant des paires minimales, comme pain, bain, son, sang, four, foule, danser, tanser, etc. Ce qui est assez génial avec ce petit plugin, c'est que l'évaluation peut être faite par l'intelligence artificielle. Je vous expliquerai ça dans la partie où j'explique la procédure de production de cet exercice. Voilà. Et maintenant, comment procéder pour créer un exercice de lecture à voix haute ? Donc je suis sur mon cours, j'ajoute une activité ou une ressource, je choisis cet onglet-là, lecture à voix haute. Je lui donne un titre. Voilà. Et j'ajoute une consigne. Voilà. Donc, soit vous avez travaillé le texte en cours, donc ils ont déjà bien compris, une bonne compréhension, faire ce genre d'exercice sans avoir compris le texte n'est pas le meilleur choix, parce que le phrasé, le bon phrasé, dépend dans une large mesure de la bonne compréhension d'un texte. Soit l'étudiant travaille le texte lui-même, s'assure d'une bonne compréhension, et passe ensuite à l'exercice. Il faut choisir un texte, donc je mets le même texte que nous avions dans l'exemple allemand. Il est là. Il faut bien afficher la description de la consigne sur la page du cours, et là, vous donnez le temps pour l'enregistrement. Donc pour un petit passage comme ça, donnons une minute. Vous pouvez aussi réduire le temps pour forcer à un débit plus intense. Voilà. Et maintenant, donc là, vous avez le message d'accueil, ce qui apparaît sur la page de l'exercice de l'étudiant. Vous lui donnez un feedback message. Vous lui dites merci. et bravo pour l'encourager. Voilà. Pour l'exercice, il faut peut-être lui donner, si l'étudiant met moins d'une minute, lui donner la possibilité de stopper ou d'arrêter l'exercice avant le temps imparti. lui permettre de travailler avec le preview mode, ça veut dire de... c'est-à-dire de s'entraîner sans... sans s'enregistrer, donc plusieurs fois pendant quelques minutes, et le shadowing mode pour lui permettre le passage au shadowing. Maintenant, on va travailler uniquement avec la variante intelligence naturelle, c'est-à-dire nous enregistrons le texte. Si vous êtes locuteur natif ou presque de cette langue, il n'y a pas de problème. Sinon, on peut travailler avec l'intelligence artificielle avec certaines restrictions que je vous expliquerai tout de suite. Donc, on désactive cette variante-là. Vous allez enregistrer ce travail pour revenir au cours. Maintenant, vous cliquez sur l'exercice qui a été créé et vous passez à la création du modèle audio. Vous avez le texte ici et vous enregistrez votre modèle. La Rochelle La Rochelle La Rochelle est tout actif. Vous cliquez ici sur Stop. Vous cliquez sur Play pour voir si votre enregistrement est parfait. Voilà. La Rochelle La Rochelle La Rochelle sauvegardez l'enregistrement et vous enregistrez ici. C'est une manipulation importante pour la suite. Voilà. Et maintenant, je vais dans le mode étudiant. Voilà. Là, il y a quelque chose que je demanderai à la TSI ou à nos collègues du SPI pour voir ce qu'on peut faire ici. Je n'ai pas très bien compris. Je continue. Et maintenant, vous avez exactement ce qu'on avait déjà avant pour l'étudiant. Donc, le Preview Reading. Donc, il peut s'entraîner. Il peut faire ce travail-là. Donc, Test Microphone 1, 2, 3, 4, 5 et je commence l'activité. Et maintenant, le plugin Moodle envoie automatiquement la production de l'étudiant à nous, les enseignants. Je retourne maintenant dans mon rôle normal pour voir comment récolter notre travail. Quand vous arrivez sur votre cours, vous avez cette fenêtre-là et vous allez sur les rapports. et vous cliquez sur les tentatives des étudiants. Comme je suis le seul étudiant dans ce cours, je clique sur ce nom-là et je passe à l'évaluation. Voilà. maintenant, je peux écouter la production de l'étudiant et cliquer sur certains mots qui me paraissent mal prononcer, etc. et je commence l'activité. Le coronavirus paralyse la toute la monde. Universités, schools, restaurants, des restaurants et même des ressources sont fermées. La Rochelle Université mobilise toutes ses intellectuelles et digitales ressources pour le universitaire de vivre de l'étudiant. Voilà. Donc, moi, j'ai tout bien prononcé, mais si jamais votre étudiant a fait des erreurs sur certains mots, vous cliquez sur ces mots-là et ça lui donne, par exemple, cinq erreurs, les mots par minute, donc c'est un bon débit. Comme je suis natif, ça s'explique facilement et le degré de correction est à 91%, etc. J'enregistre et j'ai le résultat de l'évaluation ici, donc 91%, etc. Voilà pour la variante de cet exercice avec la voix naturelle d'une personne native ou presque native. Il y a maintenant aussi la possibilité de tout faire avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire avec de la synthèse vocale et où l'évaluation se fait aussi automatiquement. Ça vous permet, par exemple, d'évaluer une vingtaine, une trentaine d'étudiants de manière quasi simultanée. Et les étudiants peuvent aussi faire leur exercice simultanément. Pour que ce tutoriel ne dure pas trop longtemps, je vais plutôt expliquer la deuxième technique, donc celle avec l'intelligence artificielle et la synthèse vocale, dans un deuxième tutoriel plus court. d'évaluer